Musique Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler d'une de mes lectures favorites, si ce n'est ma lecture préférée et il s'agit d'un livre qui a complètement changé ma vie, en tout cas changé ma vision de l'écriture et même parfois ma façon d'écrire. Il s'agit tout simplement du livre Esprit d'hiver de Laura Kajiski, malheureusement je n'ai pas ce livre avec moi donc je vais vous afficher la couverture à l'écran, mais je possède un autre livre du même auteur qui est très très bien aussi, c'est pas mon livre préféré de cet auteur, mais j'en avais fait une chronique sur mon compte Instagram donc si vous êtes intéressé pour avoir mon avis sur ce livre, je vous invite à aller tout de suite sur mon compte Instagram. Alors j'ai lu Esprit d'hiver il y a à peu près deux ans je crois, quand tout le monde était cloîtré chez soi pour le confinement et c'était une lecture qu'un proche m'avait conseillée. Il faut savoir que d'habitude je lis très très lancement, j'aime, je préfère disons m'attarder sur les mots, le cheminement de pensée de l'auteur et vraiment prendre le temps de lire et de relire les pages donc souvent mes lectures prennent plutôt entre un à deux mois. Pourtant ce livre là je me souviens très bien l'avoir fini en un ou deux jours il me semble donc c'était une lecture très rapide et j'ai vraiment été happée par le récit et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer la vidéo n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et à lâcher un petit like sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me pousse à produire d'autres contenus. Esprit d'hiver est donc sorti en 2013 aux éditions Christian Bourgois. Il est qualifié quand on fait des recherches sur internet de fiction psychologique mais pour moi il pourrait plutôt être qualifié ou en tout cas faire partie du genre de l'horreur psychologique ou du thriller mental. Sachez que c'est vraiment la première fois qu'un livre a réussi à me faire autant frissonner et à me tenir éveillée une bonne partie de la nuit. C'est un livre qui arrive à vous donner ce coup de massue à la toute dernière page et qui ensuite vous laisse seul à tenter de digérer les dernières informations qu'on vous a données et à recoller tous les morceaux qui ont été disséminés tout au long du livre. Avant toute chose, laissez-moi vous donner un rapide résumé de l'intrigue. Alors je vais essayer d'en dire le moins possible parce que moi quand j'ai lu cette histoire en fait je n'avais aucun contexte, je crois que je n'avais même pas lu la quatrième de couverture et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été aussi happée et que ce livre m'a autant touchée. Donc je vais essayer vraiment de juste contextualiser au minimum parce que c'est un livre qu'il faut juste lire en fait, qu'il faut juste découvrir page après page et ça ne sert à rien en fait de vraiment vous donner de contexte si on veut. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. C'est une phrase qui est répétée constamment au cours du récit dans de la bouche du personnage principal qui s'appelle Oli et qui va se réveiller le matin de Noël avec cette impression étrange que quelque chose ne va pas sans qu'elle puisse pour autant expliquer pourquoi. Au cours de cette journée, une tempête de neige dans le Michigan aux Etats-Unis va empêcher tous les invités de venir à ce repas de Noël organisé par Oli et son mari et en plus de ça, le mari de Oli va partir très tôt dans la journée pour aller chercher ses parents mais il va se retrouver donc coincé à l'extérieur à cause de cette tempête de neige donc Oli va se retrouver seule dans sa maison tout au long de la journée mais pas vraiment seule puisqu'elle est accompagnée de sa fille Tatiana qui est une fille qu'ils ont adoptée, elle et son mari, en Russie il y a plus d'une dizaine d'années. J'aimerais vous dire que ce livre est effrayant pourtant il ne l'est pas vraiment à proprement parler puisque dans ce livre il n'y a pas de gore, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'événements paranormaux pourtant il y a définitivement quelque chose qui ne va pas et c'est ça qui rend le livre aussi angoissant et aussi bizarre c'est parce qu'on sait que quelque chose définitivement cloche mais on n'arrive pas à savoir quoi et on est également plongé dans cette atmosphère très floue, très flottante et complètement hors du temps de plus les personnages agissent aussi très bizarrement si on veut on pourrait imaginer qu'ils sont un peu pris dans une sorte de matière visqueuse qui étire le temps au maximum et qui fait avancer les choses très très lentement et la seule chose qui nous préoccupe réellement et qui nous donne ce sentiment de peur c'est le comportement de la fille d'Oli, Tatiana qui est soi-disant une fille normalement très attachante, très douce et qui au cours de cette journée va s'avérer avoir des comportements très bizarres et très inexpliqués C'est donc dans ce climat de malaise que Laura Kaziski pose son histoire et vous êtes très loin d'imaginer ce qui se passe réellement Ce roman a donc remporté le grand prix des lectrices de Elle en 2014 et aujourd'hui Laura Kaziski est considérée comme l'une des auteurs les plus douées de sa génération mais à présent laissez-moi vous raconter un peu plus l'histoire, le passé de cette auteure puisque son enfance et son adolescence si on se penche un peu plus dessus sont très intéressantes pour comprendre un peu son univers et aussi ses inspirations et ses obsessions Laura Kaziski est née le 5 décembre 1961 dans le Michigan, donc aux Etats-Unis Elle publie au départ des recueils de poésie dans les années 1990 et ce n'est qu'en 1997 qu'elle devient romancière suite à la parution de son premier roman Sospiceous River Beaucoup se mettent à faire un parallèle entre son style et le style d'une autre auteure américaine très connue Joyce Carol Oates qui est d'ailleurs une autre de mes auteurs préférés et finalement son cinquième roman publié qui s'appelle À moi pour toujours devient best-seller aux Etats-Unis en 2007 Laura Kaziski grandit enfant unique dans une famille où les adultes parlent aux enfants vraiment sans filtre donc elle peut entendre des conversations vraiment parfois très morbides sur des meurtres qui arrivent dans la ville où elle vit, des accidents, des maladies etc Elle grandit vraiment dans cet univers où on ne protège pas les enfants et où vraiment on leur parle de tout Elle explique aussi que sa famille était très superstitieuse et notamment sa mère qui disait voir des fantômes vraiment partout D'ailleurs Laura raconte qu'une nuit alors qu'elle était enfant, elle s'est réveillée avec la sensation d'avoir vu un fantôme et lorsqu'elle en a parlé à sa mère, plutôt que de la rassurer, sa maman lui a répondu qu'elle aussi était persuadée que la maison était tentée Et alors qu'elle est adolescente, Laura Kaziski va devoir subir, assister à beaucoup de décès de la part de ses proches des décès souvent très tragiques, dus à l'alcool ou autres et notamment elle va aussi perdre sa maman alors qu'elle est encore à l'université Tous ces détails anecdotiques sur la jeunesse de Laura Kaziski peuvent nous permettre de comprendre un peu mieux son écriture qui est vraiment teinté de surnaturel et la thématique du deuil qui est très présente et aussi des événements détaillés vraiment très crus Donc comme je vous le disais, Esprit d'hiver c'est définitivement un livre qui a changé ma vie et surtout ma façon d'écrire Laura Kaziski est devenue l'une des auteurs qui m'inspire le plus avec d'autres auteurs D'ailleurs si vous souhaiteriez que je fasse une vidéo qui parle de tous ces auteurs qui m'inspirent pour écrire n'hésitez pas à me le dire en commentaire En conclusion, le sens du développement narratif des livres de Laura Kaziski sa manière de construire l'intrigue, de creuser l'angoisse et d'étirer le suspens jusqu'à son point critique sont des éléments qui m'ont énormément inspirée et qui ont même changé ma manière d'écrire parfois Ces éléments m'ont énormément appris sur ma propre écriture et ce que je voulais faire passer au travers de mes récits et son goût pour l'étrange, le surnaturel, le mystère, le mystique sont des éléments qui résonnent encore en moi lorsque je souhaite écrire et aussi ce que j'aime par dessus tout dans son écriture c'est son influence très forte pour le genre de la poésie qui se retrouve dans ses romans et qui leur donne cet aspect aussi beau et aussi surprenant à lire Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà Laura Kaziski et si vous avez déjà lu des livres de cet auteur et ce que vous en avez pensé Et moi je pense que je vais lire très prochainement son best-seller à moi pour toujours dont je vous ai parlé juste avant Donc si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Kaziski Si vous souhaitez en savoir plus sur Laura Kaziski je vous conseille un podcast de France Culture qui a accueilli l'auteur et dans lequel elle s'est exprimée sur sa manière d'écrire, ses inspirations etc. Et c'est vraiment très très intéressant Donc je vais vous mettre le lien en description Et sachez également que Esprit d'hiver va être adapté en série Donc c'est une mini-série qui fera 3 épisodes de un peu plus de 50 minutes je crois Et qui était censée sortir en 2021 mais du coup je pense que ça ne va pas se faire Donc je ne sais pas quand est-ce que la série va sortir mais en tout cas elle a été annoncée Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce livre peut donner sur un écran Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne Et en attendant je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz